Bonjour, je m'appelle Rémi et bienvenue à mes vidéos sur les jeux de table. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau jeu qui vient de la part de Angry Duck Games et de Smirk & Daggers, Student Bodies. Un jeu hautement non coopératif, comme ils aiment bien l'appeler eux-mêmes. Un jeu pour 2 à 4 joueurs avec un mode à 5 joueurs possible. En fait, c'est les mêmes règles, mais disons que ça prolonge la partie, c'est peut-être pas idéal de jouer à 5 joueurs. Donc, un jeu de 2 à 4 joueurs, d'une durée d'environ 90 minutes, ce qui est assez exact selon mon expérience. Les parties à 2 joueurs vont durer moins de temps que ça, entre 45 et 60 minutes. Et les parties à 4 joueurs vont durer entre 90 minutes et 2 heures. Donc, voilà, c'est un jeu dans lequel chaque joueur qui se déroule dans une école secondaire, chaque joueur joue un étudiant de l'école qui est infecté par le virus zombie. Donc, tous les joueurs amorcent la partie déjà infectée par le virus. Un virus qui a été créé de toute pièce par le prof de chimie dans son laboratoire. Heureusement, il a également eu le temps d'inventer un remède contre le virus zombie. Malheureusement, il est mort et il s'est transformé lui-même en zombie avant d'avoir pu l'administrer aux élèves. Donc, le but du jeu, c'est un jeu, comme je disais, non coopératif, hautement compétitif puisqu'il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. L'objectif est de parcourir le chemin de la case départ jusque dans le laboratoire de chimie, trouver l'antidote, évidemment le boire et ensuite de ça, sortir de l'école, être le premier joueur à sortir de l'école après avoir bu l'antidote pour barrer les portes et barricader la porte derrière nous et assurer qu'il n'y a pas une épidémie du virus de zombie. Donc, tous les coups sont permis entre les joueurs. On peut enfarger nos anciens amis de classe, on peut carrément les attaquer ou on peut simplement les pousser dans une pile de zombies. Question de s'ouvrir un chemin pour nous et de se rendre jusque dans la bourre de chimie et ensuite de ça, de quitter l'école. Le jeu, évidemment, étant donné que ça se passe dans une école, on ne parle pas d'un jeu de zombie traditionnel où on trouve des shotguns et des canons sciés et des chainsaws. Et des épées qui traînent un peu partout à la zombicide, si on veut. Donc, dans ce jeu-là, c'est vraiment des armes à la limite plus loufoques, mais qui sont réalistes de trouver dans une école. Donc, on parle entre autres d'un trophée de soccer, on parle d'une serpillière, pour prendre le terme français, ou une mop, si on est au Québec, ou autres objets de ce genre. Les items vont varier entre la boisson énergétique pour nous aider à regagner des forces momentanément, ou une chaudière d'entrailles qui va nous permettre, alors qu'on se la vide sur nous, de se faire un peu ignorer par les zombies pour quelque temps, à la scène classique de Walking Dead. Donc, en gros, le jeu, ça ressemble à ça. Je vais tout de suite commencer à placer le jeu pour une partie pour deux joueurs, que je vais jouer plus tard, et pour vous montrer un peu comment ça se déroule. Donc, voici un peu ce qui se trouve dans la boîte. Une généreuse pile de zombies. Les personnages de joueurs avec leurs pièces de carton pour les représenter. Les fiches de joueurs identifiées à chacun des joueurs. Les joueurs peuvent également se transformer eux-mêmes en zombies au cours de la partie. Donc, on verra plus tard dans les règles comment ça se produit. Quand ça arrive, la chose importante à savoir, c'est que plutôt que de se faire éliminer de la partie, quand un joueur trépasse, il peut commencer, dans le fond, il se transforme lui-même en zombies et il peut commencer à chasser plus ouvertement les autres joueurs. Donc, c'est le cas pour tous les joueurs. On a évidemment des marqueurs pour marquer la performance ou l'état de notre joueur. Ici, on trouve les éprouvettes ou les béchères qui sont dans le labo de chimie. Non seulement, le professeur a inventé un virus pour les zombies, mais en plus, il n'est pas très organisé. Donc, il n'y a aucun béchère d'identifié dans le labo. Donc, quand on va rentrer dans le labo, il y aura des béchères comme ça, placés face cachée au hasard. Et il faut boire un peu n'importe quoi jusqu'à ce qu'on trouve un antidote. Donc, on peut trouver différents types d'effets secondaires selon ce qu'on boit. Ici, on a les marqueurs de cadavres. Donc, à chaque fois qu'on va tuer un zombie dans le jeu, on va placer un marqueur de cadavres. Et évidemment, il va se cacher de façon aléatoire, encore une fois. On peut aller fouiller ces marqueurs-là. Quand on le fait, on le retourne. On peut trouver différents types. Les trois différentes possibilités, dans le fond, sont ici. On peut se faire un mort parce qu'en fait, le cadavre n'est pas tout à fait mort encore. On peut trouver un item, puis j'ai une carte d'item. Ou il peut y avoir absolument rien. Donc, ça donne un peu une idée de ce qu'il y a. Là, il y a également des marqueurs d'obstacles. Donc, c'est des pièces qu'on va venir placer pour modifier le terrain de jeu, finalement. Pour modifier la planche, pour avoir des parcours ou des trajets différents. Et modifier les règles du jeu. On a également des pièces ici qui représentent des casiers. Parce que selon la mise en place qu'on va faire, on peut bloquer certaines entrées. Ou on peut carrément en créer plus qui vont venir modifier grandement le déroulement de la partie. On a des marqueurs de cadavres pour les joueurs. Donc, si un joueur décède dans une case, on peut placer son marqueur de cadavres pour savoir où il est décédé. Et ça permet aux autres joueurs de venir chercher les items que ce joueur-là avait sur lui au moment de sa mort. On a évidemment des portes pour venir barrer. On peut les placer tout de suite. On place une porte sur le labo de chimie. Une porte pour la sortie. On a trois piles de cartes ici, bien importantes dans le jeu. Donc, c'est les mécaniques qui vont nous permettre d'avoir une partie différente à chaque fois. On va piger une carte de sortie qu'on ne regarde pas et qu'on place dans la zone de sortie. Une carte de laboratoire, encore une fois, qu'on ne regarde pas et qu'on place dans le laboratoire. Ces cartes-là vont nous indiquer comment faire la mise en place des sections. Et ça sera fait seulement à la dernière minute. Donc, quand on ouvre la porte, par exemple, du labo de chimie, on va retourner la carte pour voir comment on le met en place. En plus de cette carte-là, dans chacun des deux sections spéciales du jeu, donc le labo et la sortie, on place quatre zombies, peu importe où on les met. Ils ne sont pas réellement placés encore dans la zone. C'est simplement qu'on les réserve pour ces secteurs-là. Puisque le nombre de zombies dans la réserve de zombies est limité. Donc, si jamais on avait à rajouter de nouveaux zombies et qu'il n'y ait plus de zombies dans la réserve, tout simplement, on ne les place pas, ces nouveaux zombies-là. Donc, il est très important de réserver au moins quatre zombies pour chaque section afin d'être sûr d'avoir des zombies disponibles au moment où on ouvre la porte pour ne pas qu'on se retrouve dans une situation où on n'a pas de zombies à placer dans la zone de sortie ou dans le labo. Donc, on les met de côté. Suite de ça, les béchères, on prend un antidote par joueur. Donc, dans ce cas-ci, on sera deux joueurs. Donc, je prends deux antidotes de façon certaine que je vais mettre en jeu. Je prends tous les autres béchères, incluant les deux antidotes qui restent. Je les mets de côté et je vais les mélanger rapidement. Et on en ajoute, dans ce cas-ci, quatre de plus. En fait, c'est qu'on veut six béchères totales pour chaque partie. La nuance, si on était à cinq joueurs, on va en mettre un septième. Mais il n'y aura seulement que quatre antidotes parmi ces sept béchères-là. Donc, les six béchères qu'on conserve pour la partie, encore là, on les brasse. Donc, si on a suivi, il peut y avoir n'importe où, entre deux et quatre antidotes parmi les béchères. Sur la planche de jeu, ici, on voit toutes les possibilités de type de mixture qu'il peut y avoir dans les béchères. Donc, soit l'antidote qui nous permet de se guérir du virus zombie. Soit une espèce de potion qui nous fait feindre momentanément, donc on tombe par terre. Une potion de guérison qui nous permet de nous guérir un point de vie. Une potion, un poison qui nous fait perdre un point de vie. Et une potion qui nous fait perdre tous nos moyens et qui nous fait jeter notre main de carte. Donc, on va voir plus tard nos cartes qu'on a en main. Maintenant qu'on a préparé les deux zones, la sortie et le laboratoire, on doit mettre en place la zone principale. Pour faire ceci, on pige les deux premières cartes de la pile du corridor, donc du corridor central. Pour faire la mise en place de cette section-là, l'important, je ne sais pas si vous allez être capables de voir, je vais prendre l'autre caméra. Ici. Pour faire la mise en place, vous devez prendre les deux cartes et les placer avec la petite flèche. On la voit très mal ici, mais en tout cas, il y a une petite flèche ici, de la même façon qu'ici. Il y a une petite flèche sur la carte ici et une autre ici qu'on voit un peu mieux. On doit mettre dos à dos, comme ceci. Et c'est comme ça qu'on va mettre la mise en place. On va faire la mise en place du corridor. Donc, je vais le faire tout de suite. On place les obstacles. Les jetons comme tels d'obstacles ou les marqueurs d'obstacles, ils ont des dessins différents dessus, mais ça n'a aucune importance pour le jeu. On place tout de suite deux marqueurs de cadavres, comme ceci. Et on place un zombie ici, un ici et un autre ici. Donc, on respecte la mise en place du corridor. On peut mettre ses cartes ici de côté. On peut également mettre de côté les trois piles de cartes ici. On n'en aura plus besoin pour cette partie-ci, qui sera pour la prochaine. Il y a un dé, évidemment, qui est avec le jeu pour les attaques de zombies. On va voir comment ça se déroule tantôt. Notre réserve de zombies, je vais la mettre un peu à côté ici. Donc, voilà. Finir la mise en place de mes deux joueurs. La prochaine chose à faire, il faut préparer la pile de cartes zombies. Pour la partie qu'on veut faire. Donc, il y a quatre types de cartes zombies, ou quatre forces de cartes. Il y a les cartes de base, les cartes niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Selon la difficulté de la partie et le nombre de joueurs, il y a un tableau dans le livre d'instruction qui nous permet de déterminer combien de cartes de chaque type on doit prendre. Donc, par exemple, ici on peut voir, si on fait une partie à deux joueurs, comme moi je vais faire, on peut jouer au niveau facile, qui nous demande de prendre six cartes niveau 2, cinq cartes niveau 3, en plus des cartes de base. Les cartes de base sont toujours, peu importe la difficulté, les cartes de base sont toujours parties de la pile de cartes zombies. Le niveau intermédiaire, il demande cinq cartes niveau 2, six cartes niveau 3. Donc, c'est l'inverse du précédent, et le difficile, qui est ce qu'on va faire, qui nous demande trois cartes niveau 2 et huit cartes niveau 3. J'ai choisi de jouer au niveau de difficulté difficile parce que, selon mon expérience, encore une fois, le jeu est plus facile à deux joueurs qu'à quatre, c'est-à-dire qu'il y a moins d'action de zombies. On va voir plus tard pourquoi. Donc, je préfère, avec moins de joueurs, jouer à un niveau de difficulté plus élevé. Donc, on prend huit cartes niveau 3, on retire l'autre du jeu sans la regarder. On prend trois cartes niveau 2, on sort les autres sans regarder. Les cartes niveau 1 ne seront pas utilisées. Dans une partie à deux joueurs, on ne l'utilise jamais parce que c'est les cartes les plus faciles du jeu. Même les cartes de base, en général, vont être plus difficiles que les cartes niveau 1. Et on prend toutes les cartes de base. Évidemment, on brasse bien puisque là, les cartes sont vraiment séparées par difficulté. Et on peut placer notre pile de cartes zombies ici. Suite de ça, chaque joueur va amorcer la partie avec un item au hasard. Donc, Dodge va commencer la partie avec la chaîne et le cadenas. Et Abigail va commencer la partie avec, justement, comme je parlais tantôt, la chaudière d'entraille. Donc, on place les autres items à portée pour les prochaines fois où on aura besoin d'items. Chaque joueur amorce la partie également avec cinq cartes action. On pourrait regarder tout de suite. Donc, on donne cinq cartes action à chaque joueur. Et on garde encore là la pile à portée de main. Le jeu est prêt pour qu'on amorce la partie. Dans la prochaine vidéo de règles, je vais vous montrer un peu plus en détail les fiches de joueurs, les cartes d'action, les cartes d'items. Et évidemment, vous expliquer les règles. Et on va commencer un début de partie dans la vidéo règles. La troisième vidéo va vous... En fait, ça va être une vidéo où je vais jouer une partie complète à deux joueurs. Donc, vous allez pouvoir avoir une meilleure impression du jeu. Donc, suivez la série si le jeu vous intéresse. Je pense que c'est un bon jeu différent des autres dans le style zombie. Donc, restez à l'écoute.